Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy XIV Dome Trail, et il est temps de commencer cet épisode numéro 10. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnez-vous en commentaire, le petit like mais également la cloche de notification, il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. L'obligation de se comporter en meneur, le devoir de se montrer inébranlable en toutes circonstances, tout ça me semble malheureusement bien familier, et j'espère être à la même de conseiller Whitlamak grâce aux leçons que j'ai tirées de mes expériences passées. Je ne sais plus comment ça s'appelait, le groupe qu'il avait monté pendant les mises à jour entre la 2.0 et la 3.0. Je ne sais plus, mais ça n'avait pas été très... voilà, l'expérience on va dire. Suis-je que Whitlamak ait peur des impagas ou souvent du mal de mer ? L'important c'est qu'elle soit elle-même et se sente bien dans sa peau. Je suis content que Whitlamak se soit confié à nous. Elle n'a jamais eu l'air aussi guérette. Guérette ? Ça vous, Whitlamak semble en paix avec elle-même. Ça fait plaisir à voir. Je ne regrette pas de m'être ouvert à bout. Au contraire, ça m'a fait un bien fou. Je me sens comme libéré du poids qui pesait sur mes épaules. Je compte sur toi pour que tu devais veiller sur moi et de me guider. J'espère bien deviner une vraie reine à l'essai de ce parcours initiatique. On va boire, hein ? Je vais aller revisiter à remonter, ouais, avec les équipes, enfin, ok. Pour le biais de tous. On a quelque chose ? Ah, c'est ça ? Ah, voilà, ré-ré-tératrice de la geste. Allez, on garde le rythme. Les petites mains des meubles, là. Meubles, meubles, je ne sais pas. Par contre, c'est déjà le lendemain. On va remettre le cap sur le village des meubles. Le problème, c'est que la route Yémen grouille de bondies qui dépouillent les voyageurs. Surtout, il n'y a pas trop de passages à l'heure actuelle. Comme le grand escalier est cassé. Les brigands ont l'écrou. Et n'hésitons pas à nous tomber dessus à la moindre occasion. Rester sur vos gardes, surtout. Encore que... C'est peut-être que eux qui ont du souci à se faire. Des bondies, hein ? Ça se demande ce que fabriquent là les jours de l'aurore. Et le frangage aura le gars. J'aurai déjà. J'aurai déjà. Et puisque c'est comme ça, je vais m'occuper moi-même de nettoyer cette fameuse route. Ce ne sont pas des bandits de grand chemin qui vont me faire peur. Les princesses qui font des PC. Ça promet pour l'avenir du pays. Enfin bref. Marchons vers l'ouest. On passera une première rivière. Et on n'aura qu'à s'arrêter juste avant la seconde. On va nous arrêter ? Parce que j'ai déjà fait... J'ai cherché un peu les vents purement en live. Euh... Donc j'ai... J'étais jusqu'à la Fournay qui est le village Meubla. Bon. Pas grave. Ce n'est pas grave. Les Meubla sont bien entendu les Gobla. Euh... Curalia. Oui. Il y a littéralement des meubles à l'entrée du village. Mais bon. Enfin... Zéro défense. Je le vois. Il faudrait bien court jusqu'aux casquettes de Bill Okamu. Parce qu'il me paraît il y a un repère de bandits tout près d'ici. Mais bon. On va s'amuser à essayer de le trouver. Les cascades sont absolument magnifiques. Je ne resterai que de savoir où elles prennent leur source. Décidément la tueur de Tura n'a pas fini de nous impressionner. Alors pour marcher j'ai cru voir plusieurs silhouettes qui nous observaient de loin. Mais qui ont disparu dès que je me suis tourné vers elles. Alors les bandits sont en vacances ou quoi ? Plutôt qu'ils ne sont pas assez fous pour s'attaquer à un groupe aussi nombreux que le nôtre. Et bien ça s'appelle... Le village des meubles se trouve un peu plus loin de l'autre côté. Bien ces vigiliens jusqu'à ce qu'on y soit arrivé d'accord ? On a surtout un groupe. Il y a quand même déjà quelques personnes mais ils sont tous armés. Est-ce que tu prends le risque ? Alors qu'il y a des trois puissards. J'ai des doutes. J'ai des doutes. On va faire rapprocher. Ah oui on va faire rapprocher. On va voir si on a la possibilité. On va faire rapprocher. On va faire rapprocher. On va faire rapprocher. C'est pas assez mal. On va faire rapprocher. C'est pas assez mal. Petit changement pour ça. Un seul ulti. On récupère pas l'experience Sous-titrage ST' 501 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 le grand joueur j'arrête le bienvenue à la fournée s'il menait sa campagne à l'étranger et attiré au village de nombreuses mains du port le grand joueur j'ai fort il a dégagé à force de ses bras les ébolis les éboulis gros comme ça le tronc lui appartient déjà à lui l'enfant prodige oui il a juste des boulis c'est étonnant j'étais par celui qui ne voyait que ses propres attalèges quelle belle brochette de bras cassés pas cool jaja je me demande bien ce qu'ils fabriquaient pendant qu'on venait aux en aide au beaubler on dirait qu'on va maintenant présenter les preuves qui attendent les candidats comme chacun sait de nombreuses mains du port aurait déserté la fournée après que la grande tempête a frappé sans elle plus d'orfèvres est destinée à l'export à terme c'est un manque de gain énorme et un risque de pénurie dans tout le tully la mission des quatre prétendants au trône est donc de pallier à cette crise en ramenant chacun avec un village à norfev ou tout autre artisan compétent si je comprends bien on doit trouver de nouvelles mains du port pour remplacer celles qui sont partis vite donc ya sont-ils pas en train d'utiliser l'épreuve comme prétexte pour faire travailler des candidats à votre place sur votre respect je ne vois aucun rapport entre le recrutement d'artisans et la succession royale le prince d'oraja peut tout à fait se dissister s'il n'est pas content mais dans ce cas son père sera informé qu'il n'est pas si prodigieux que ça et surtout qu'il n'a pas l'étape d'un futur horreur au l'arc l'épreuve commence dès maintenant une dernière précision les candidats ne devront en aucune manière contraire de l'artisan de travailler pour les mobs là leur consentement éclairé sera scrupulement exigé elle n'a pas précisé s'il était temps de voler les artisans des autres dans ce cas on va pas gêner bravo petit frère ça c'est un plan comme je les aime n'est ce pas allez en piste ça encore ça sent encore l'embrouille à plein nez oui on va se méfier de nouveaux coups bas jusqu'à la fin de l'épreuve pourquoi seulement on prendra pour le reste d'épreuve est-ce que tu serais déjà une personne en tête ? quelqu'un qui accepte de devenir une main du pot il y a quelques partisans parmi les soutiens mais ce sont tous des papiers des mavriques à part celui qu'on a vu depuis le début on va pas leur demander de tout plaquer pour venir s'assurer dans ce village quoi n'a de la chance lui ses partisans sont jeunes il aura pas à chercher bien loin pour trouver son artisan je suis pas jalouse de l'huile ou quoi je fais qu'énoncerai une vérité je ne sais pas si il y aurait de volontaire là-bas mais le mieux c'est encore de tenter notre chance au bazar des humilles perles non oui c'est une belle idée venez dépêche nous de retourner au Tully oh attendez ça veut dire qu'on va reprendre le bâton deux fois non je veux pas je veux pas je veux pas non tout tout mais pas le bâton puisque vous m'avez conseillé d'assumer mes faiblesses alors voilà faut que je vous avoue un truc en fait j'ai eu mal de mer ouais mais ça on est déjà au courant j'ai eu mal de mer et pas que un peu oui on était au courant ça se voyait non sans blague merci pour t'affranchisse s'il peut être rassuré le retour sera dans le sens du courant donc notre bancation devrait moins moins tanguer c'est vrai ce mensonge oh les yeux qui brillent ça je vais me en miniature si j'en ai pas aussi vite très certainement très certainement je peux poser une question on s'est synchronisé avec les éthérites il n'y a pas moyen de faire l'aller-retour limite le retour jusqu'au tu lis il n'y a moyen de faire en éthérites après l'aller il faut peut-être venir avec l'artisan je suis d'accord avec toi mais ça ferait un voyage en moins pour elle par contre si j'ai la possibilité de mettre cette miniature en en fond ça se faire pour la miniature ça serait cool ça s'il marche pour la miniature salut de Bakul Jajab je me demande quel seul quiz nous prépare j'espère qu'il nous poussera pas le bouche contre l'eau à main du pot dont on s'est occupé requerait des encouragements permanents pour je cite garder sa militisation au travail on a dû tous les quatre ses gosiers durant des heures d'ailleurs Erenville s'est fait reprendre plusieurs fois pour son manque de conviction je le place sincèrement aux clamailles avec son mal de mer j'aimerais pouvoir vous soulager malheureusement je n'ai aucun surprise de cet usage honnêtement si j'avais dû faire ce qu'ils ont fait ah mais moi je l'ai buté je l'ai buté bon allez comment on va chercher des choses et d'autres aucun problème mais plus jamais je ne peux avoir occupé de confort du ma du pot ça tombe à moi il faut croire ou pas les remouls de Yucatumus sont impitoyables cela dit j'ai l'impression d'avoir un peu moins nouillé parce que je cherche plus à cacher mon mal de mer pas de quoi me réconcilier avec le bateau mais quand même bon oublions les choses qui fâchent allons plutôt parler à Robby de notre histoire de ma du pot on trouve le joaillier voudra signer contrat ce qu'on avait vu lors des épisodes précédés celui à qui on a réussi à lui donner le courage pour qu'il travaille justement pour repris je ne sais pas comment je dis ça je vous octroie ainsi que vous allez aux équipes de l'autour les effets test de Raphaël Hurlant et test des flots et de pitueux augmente la vitesse de déplacement augmente sauf que quand je l'ai utilisé dans le donjon ça a bien réduit les dégâts subis pour tout le monde par contre il y avait que moi qui avait la vitesse du vent la vitesse de déplacement augmentait spécial le bazar aux mille perles est bourré d'artisans interruptués s'il y a un endroit où on peut recruter une main du pot c'est bien ici alors voilà encore un simple le fameux bazar aux mille perles j'en ai souvent entendu parler mais c'est la première fois que je lui mets les pieds Rizé et moi on est déjà venu ici pour accompagner en compagnie derrière une ville mais on n'a pas vraiment eu le temps de visiter je suis heureux de découvrir des artisans locaux j'espère que Wooklama va se trouver sa main du pot enfin on va d'abord ce que je pense repli enfin mon mal de mer est passé salut salut il y a tout pour votre service aujourd'hui princesse Wooklama et bien voilà pour résumer je cherche quelqu'un qui serait prêt à travailler à la fournée en tant que manu pot on aurait pas eu un bon artisan à me présenter je vois je vois en tant que représentant du bazar aux mille perles je tiens à dire que ce serait un grand honneur de pouvoir satisfaire votre mort princesse quitte à vous laisser débaucher l'un de nos talons tu artisans hélas sans foi là je ne vois personne qui correspond à vos critères quelqu'un qui aurait à la fois les compétences exigées par les meublins qui serait ouvert à l'idée de déménager à la fournée et c'est intéressant qui travaillait autrefois au jouet de Steym ça bon j'antenne maintenant que tu le dis il a fait ses armes au sein d'une joie réputée mais oui il a travaillé sous-dessus de les soeurs pour devenir sa salle naturelle alors c'est pas un petit déménagement dans la cambrousse qui devrait le frier par contre je ne sais pas s'il aura envie de devenir une main du pot alors qu'il vient tout juste de commencer à bosser ici ça ne coûte rien de lui demander si l'immeuble là lui propose de meilleures conditions de travail il aurait tort de ne pas aller étudier l'or l'offre bonjour Antenne a fini son service du jour alors actuellement il est probablement en train de prendre un verre à X-Balli-T X-Balli-T il risque de psychoter s'il nous voit débarrer tout ça vaut mieux qu'on aille le voir juste toi et moi qui nous connait déjà pour ce temps vous pouvez retourner à l'auber je vais vous reposer hop dodo pour les quatre enfin dodo pour les deux allez hop direction X-Balli-T c'est pas loin mais c'est pas rapporté à côté j'ai l'impression d'abuser un peu d'heures demandées en frangeur frangeur pun ah Carrie après ça je vous ai dit que vous avez à me parler j'ai justement ce qu'il a l'heure de manger alors allons dehors si vous voulez bien la fois qu'on s'était parlé c'était aussi sur cette plage tu te t'as lamenté de pas être doué pour vivre ou un truc du genre oui c'est ça je ne sais pas trop quoi faire de mon avenir oui je vous ai rencontré tous les deux et j'ai repris contre un cent mois je m'entends très bien avec tous mes nouveaux collègues du bazar aux mille perles on peut dire que je suis un artisan comblé voire eh bien je suis content pour toi voulez-vous me dire exactement va te parler un peu inopiné sachant que tout roule de ton côté mais je me demande si tu n'avais pas envie de devenir une main du pot j'en ai entendu parler ce sont des césar tisans contre actuellement lié au boblat c'est ça oui c'est tout à voir il faut que j'arrive à recruter une pour réussir l'épreuve suivante du rite de succession je comprends mieux c'est complètement égoïste de ma part de te demander ça j'arrive de nulle part avec une requête invraisemblable alors que j'étais moi-même encouragé à t'installer au bazar aux mille perles ça se fout de la main prenez la tête s'il vous plaît prenez la tête s'il vous plaît mais j'ai accompli l'autre jour les formalités administratives liées à mon expatriation désormais un résident d'utilis à titre officiel comme je voulais tout connaître de mon pays d'accueil j'ai pris le port de mon rosse sur le rite de succession et notamment sur ce candidat dont vous comme je vous l'ai raconté j'ai moi-même embrassé la carrière de sculpteur afin de marcher dans les pas de mon père mon père qui a malheureusement perdu la ville lorsque l'empire de Galormat a attaqué la forêt des confins de Est en R-Z la guerre m'a pris le parent que j'admirais tant je ne souhaite à personne de vivre à tel de là vous avez eu l'amabilité de m'encourager dans mon nouveau départ surtout je sais que vous êtes comme moi une amoureuse de la paix qui fera tout pour préserver le sel du lit voilà pourquoi je souhaite que vous montiez sur le trône si je peux y contribuer de quelque manière que ce soit alors mesurez-vous et volontiers bonjour Thaï merci je n'ai plus qu'un retourne au bazar pour annoncer la nouvelle aura publiée aux autres je vais leur expliquer après tout c'est pour moi que tu démissionnes salut c'est moi Ruki Vuf le patron de X by T je fais partie des étrangers venus épauler la princesse foutre la main pas vrai on m'a inventé tes incroyables talents si je peux te permettre de te déranger une minute un petit service à te demander c'est réel urgent mais si tu pouvais au moins m'écouter un peu plus tard merci l'ami vas me voir à X by T je te dirai tout allez à Brucking pour avoir accès à de nouvelles quêtes de rôles libre à vous ensuite de les effectuer appareils du rite de sucession ah bah ça sera à côté littéralement j'attendrai d'avoir les classes niveau enfin les jobs niveau 100 et tout ça pour pouvoir les faire donc je crois que je n'ai même pas fini celle de Shadowbringer et je n'ai pas fait celle de Handwalker pour dire un peu parce que je n'ai pas encore réussi à trouver le temps pour leveler peut-être qu'un jour je le ferai mais ce n'est pas la quête principale donc ce n'est pas la priorité on va parler à Wukla on fera ça lors du prochain épisode j'ai pas vu le timer n'hésitez pas à souligner la chaîne abonnez-moi commentaire le petit like mais également la cloche de notification il y a idéalement au moins une vidéo un jour sur la chaîne et comme toujours en attendant prenez soin de vous ainsi que de vos proches bye à on on on